Je suis Maxime Puech, je représente l'entreprise Véranda Rideau, abri de piscine rideau, où nos principaux métiers de base aujourd'hui sont de faire de la véranda et de l'abri de piscine. On est vraiment des fabricants dans l'âme des matériaux aluminium. Vous êtes fabricant, c'est vous qui fabriquez tout ? La fabrication de tous nos produits, aujourd'hui, se fait en Vendée. C'est un produit Vendéen. Nous sommes concessionnaires ici dans le Tarn, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à avoir une proximité aussi avec nos clients parce que c'est important. Aujourd'hui, ce sont nos propres équipes de base qui interviennent et surtout, c'est nous aussi qui définissons le projet de A à Z avec nos clients parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait la qualité d'une prestation. Je pense que c'est aussi le suivi qu'on s'est entraîné. Le conseil en amont et le suivi par la suite. Je pense que c'est une réalité puisque aujourd'hui, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect qualité du produit. Maintenant, il y a aussi le suivi que l'entreprise met sur ce produit. Et la qualité de la pose intervient aussi forcément à un moment donné. Donc nous, on a fait ce choix d'intégrer vraiment tous ces postes-là et d'avoir nos propres poseurs aussi en salarié. C'est effectivement une très bonne démarche que je salue. Du coup, comment on fait pour choisir son abri de piscine ? Alors aujourd'hui, un abri de piscine, il va avoir plusieurs utilités. Maintenant, il est vrai que la première chose à définir, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cet abri de piscine. Donc pour cela, un abri de piscine, il va répondre à plusieurs critères, c'est-à-dire la sécurité, réchauffer son eau. Puisqu'aujourd'hui, on est sur des produits au Nord-Main-Neuf par rapport à la sécurité. Ça, c'est très important. J'allais nous en parler tout à l'heure. C'est obligatoire. C'est une obligation aujourd'hui de se protéger à ce niveau-là. Et aujourd'hui, l'abri de piscine permet de répondre déjà à cette première demande. D'accord. Mais on va aussi répondre justement, on est sur un produit, on va dire, multitâché. D'accord. Je m'explique dans le sens où on va sécuriser son bassin, mais on va aussi pouvoir réchauffer son eau, donc profiter plus longtemps de sa piscine, puisqu'on a investi dans un bassin. Aujourd'hui, on essaie d'en profiter aussi le plus possible, ce qui est tout à fait normal. On peut se baigner toute l'année ou pas, là ? On va pouvoir se baigner. On va prolonger la baignade entre 3 et 4 mois sur l'année. C'est déjà quelque chose de très bien. Maintenant, il ne faut pas être démago. Au mois de janvier, à 0 degré, c'est un peu compliqué d'aller se baigner. Ou alors, il faut qu'il y ait grand soleil qui fasse très bon dans l'abri. On est surtout sur un produit qui va permettre de sécuriser, valoriser sa piscine, puisqu'on se baigne depuis plus longtemps. Et surtout, on va être aussi sur un produit qui va permettre, comment dire, outre la sécurité, l'entretien aussi de son bassin. C'est-à-dire que forcément, quand on a couvert la piscine et qu'on a un dôme, il y a forcément les feuilles qu'on va chercher avec les puisettes, une à deux fois par semaine au fond de la piscine. C'est sûr que c'est un produit qui permet de terminer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est en pleine évolution, puisque justement, il permet de répondre à toutes ses demandes. Aujourd'hui, les demandes principales sur une piscine, c'est la sécurité. La sécurité avant tout. Profiter plus de son bassin et réchauffer son eau. Et dans un troisième temps aussi, c'est ce qu'on expliquait, avoir un gain de temps sur l'entretien de sa piscine, puisque quand on passe une heure par semaine à nettoyer son bassin, c'est une heure de moins passer à faire autre chose. Et puis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Il y en a qui trouvent ça zen, mais moi, ce n'est pas mon type. Maintenant, au niveau du produit en tant que tel, aujourd'hui, un abri de piscine, mais ça a tous ces avantages-là, maintenant, il faut que ce soit pratique. Comment on le choisit ? Quand je parle du côté pratique, à mon sens, un abri de piscine, ça doit être facile à manipuler, facile à ouvrir, facile à fermer. Il faut que madame, même monsieur, puisse l'ouvrir tout seul. Donc, aujourd'hui, c'est là où on intervient aussi dans le conseil et où un abri de piscine, par exemple, je parle pour ma part, cher Ido, va être un abri de piscine qui est guidé sur des rails. Pareil, le fait d'avoir des rails, ça va nous permettre d'avoir des crochets anti-arrachement sur nos produits qui vont éviter qu'ils s'envolent aussi avec le vent parce que c'est des problématiques qu'on a vues. On est dans l'extérieur. Voilà, on est sur un produit d'extérieur, donc il faut faire attention à tous ces éléments. Le rail participe et au guidage. Ensuite, il faut respecter certains critères de qualité comme les thermolackages en calicote, calimarine, c'est des choses importantes. Thermolackage, pour les gens qui nous regardent, c'est ? C'est la peinture. Le coloré. C'est la peinture de l'aluminium. Donc, un thermolackage calicote, ça signifie que c'est un produit qui peut être posé en bord de mer notamment. Donc, nous, c'est une problématique qu'on prend très à cœur puisqu'on fabrique en Vendée. Si vous connaissez un petit peu la géographie, on n'est pas très loin de l'air marin. Oui, oui, oui. Donc, c'est des choses sur lesquelles on fait très attention, les visseries inox. Et puis ensuite, aussi sur la structure de l'abri, la fonctionnalité, comment on l'ouvre. Aujourd'hui, on va travailler avec des modules complètement indépendants les uns des autres, ce qui permet une grande modularité de l'abri. Et ça, c'est quelque chose que nos clients recherchent et qui est important pour eux. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'abri, c'est un très bon produit. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un obstacle à la baignade. Et ça peut très vite le devenir si c'est compliqué à ouvrir, compliqué à fermer. Le but, ce n'est pas de se retrouver avec un abri et de dire, je ne vais pas aller me baigner aujourd'hui parce que j'ai la flemme d'ouvrir mon abri de piscine. Le but, c'est d'enlever la contrainte. On est d'accord. Exactement. On est là pour soulager nos clients aussi au niveau de toutes ces contraintes-là et ne pas en rajouter, comme vous venez de le dire. Et en termes de modèles, alors, du coup, il y a plusieurs modèles qui existent ? Différentes tailles ? Alors là aussi, ça va répondre à plusieurs critères et besoins de nos clients. On va travailler sur des modèles plutôt bas qui vont vraiment permettre de couvrir sa piscine et ce qu'on a sécurisé, réchauffer son eau et surtout avoir moins d'entretien. Alors, on va avoir des modèles qui vont démarrer environ à 70 cm au plus haut et qui vont finir à 25 cm au plus bas. Donc, on est sur des modèles discrets sachant qu'aujourd'hui, ce qui est important et qu'on met vraiment en avant sur nos abris de piscine, on va jouer sur la transparence. Puisque pareil, aujourd'hui, en abri de piscine, il y a plusieurs qualités de polycarbonate et certains vont faire qu'on voit sa piscine au travers parce qu'il est transparent. Le polycarbonate, du coup, c'est le matériau qui constitue les vis pour quoi ? Exactement, c'est le matériau qui remplace la vitre en fin de compte. D'accord. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des matériaux de 4 mm qui sont incassables. D'autres produits sont fabriqués avec des matériaux alvéolaires où là, c'est un petit peu plus compliqué à l'entretien, c'est cassant à la grêle et surtout, on va être sur quelque chose où on ne voit pas son bassin, l'abri fermé. Ah, voilà, c'est dommage parce que quand même, la piscine, c'est beau de voir le bassin. En général, on aime bien manger avec les copains, allumer la lumière de la piscine et voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et aujourd'hui, nous, on propose un produit qui va le permettre. Et pour nous, c'est très important parce qu'on comprend bien qu'on offre tous ses avantages sur un abri de piscine, mais il faut qu'aussi, esthétiquement, il y ait quelque chose qui s'adapte au mieux à l'environnement pour positionner le bassin, tout simplement. Donc, on essaie d'avoir des choses beaucoup plus discrètes. Mais après, on va aussi travailler sur des modèles bas sur lesquels on va commencer à pouvoir se baigner puisqu'on va être à un mètre environ au plus haut pour finir à 50 cm au plus bas. Tu ne pouvais pas avec l'autre ? Tu ne peux pas te baigner ? Le semi-plan, c'est un petit peu compliqué. C'est comme ça ? Oui, il faut rentrer en sardine dedans. Oups, excusez-moi. Et ce n'est pas forcément l'idéal. Après, on va aussi travailler sur des produits beaucoup plus confortables qui vont être les abris Mio comme on retrouve ici. Écoute, tu as bien fait de prendre le kakemono, ça permet de voir. Très important pour nous, le Mio s'arrête à 1,80 m. Moi, je fais 1,87 m. Du coup, je ne passe pas. C'est une question de législation. C'est-à-dire que passer 1,80 m, il faut le savoir, un abri de piscine doit être déclaré par un permis de construire. Donc, ça rajoute quand même une contrainte supplémentaire. Très bonne information. Maintenant, on peut aussi faire de l'abri haut. Par contre, là, il faut que le client soit d'abord mis au courant qu'il faudra qu'il fasse une demande préalable et que la partie administrative va être un petit peu plus lourde aussi. D'accord. Nous, aujourd'hui, Rideau, on possède aussi des campings. Donc, on est spécialiste de la pose, notamment d'abri de piscine en camping. D'accord. Donc, on travaille vraiment aussi sur du produit sur mesure. Il y a plein d'endroits où très peu de fabricants peuvent répondre parce qu'on sort d'un produit standard. Et nous, aujourd'hui, on a un bureau d'études qui nous accompagne aussi à ce niveau-là et qui fait que chaque projet est étudié par rapport à la dimension du bassin. On va fabriquer aussi notre abri en fonction des contraintes de l'environnement. C'est important aussi puisqu'on travaille avec des profilés qui sont quand même très épais. D'accord. Et pour tout vous dire, nous, il y a des chantiers sur lesquels on peut se positionner. Mais quand on ne peut pas se positionner, on ne peut pas se positionner. C'est-à-dire qu'un abri bas sur certaines dimensions, je vais être obligé de proposer du milieu. C'est des questions de rigidité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important de le mettre en avant aussi à nos clients puisqu'avec des profilés moins larges, aller sur des largeurs complètement extravagantes et à un moment donné, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Oui, oui, oui. Et c'est là aussi qu'intervient le conseil et la proximité d'une entreprise comme la nôtre ou d'autres qui sont sur le salon ici qui offrent la proximité par rapport à son client. Je pense que ça, c'est un élément très, 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 très important. C'est ce qu'on essaie de promouvoir... C'est aussi un petit peu la politique de la maison chez L.Dotraveau. Oui. En général, quand on travaille avec des entreprises qu'on connaît locales et qui ont de l'expérience... Et des bons avis clients. Des bons avis clients aussi, c'est important. Et surtout, c'est le conseil qui prime. Et le conseil, l'expertise. Exactement. Vois-tu d'autres conseils à donner, Maxime, pour les gens qui voudraient profiter plus longtemps de leur piscine ? Déjà, dans un premier temps, de passer nous voir sur le salon. Voilà. Voilà, puisque nous, aujourd'hui, notre travail, c'est aussi ça, c'est de dégrossir un petit peu quel est le but d'un abri de piscine pour le client, de définir exactement quel modèle on va lui proposer. D'accord. Pour ça, il faut déjà être à l'écoute de son client et donc on a besoin de les voir. Très important. Voilà, on ne fait pas de la vente sur Internet aujourd'hui. Non. Donc déjà, de venir nous voir pour chercher le conseil dans un premier temps et puis se renseigner un petit peu sur le produit et choisir des entreprises qui peuvent être connues, qui ont des réalisations à pouvoir montrer aussi. Nous, c'est important, on accompagne nos futurs clients chez des clients où on a déjà posé de l'abri pour qu'ils puissent se rendre à la reconte un petit peu à taille réelle ce que ça donne, manipuler le produit. Puis on a un magasin aussi qui permet de venir découvrir la gamme de nos produits. Le magasin, on vous trouve où du coup ? Alors, on nous trouve sur Albi, on nous trouve au Chemin de Mésar. Ah oui. Donc, c'est derrière Cache-Piscine. Notamment. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé avec grand plaisir ta passion parce qu'on sent que tu aimes ton produit et tu aimes faire ça. Je pense que c'est important d'aimer son métier d'abord commencer et ensuite le conseil vient avec. Pour s'investir, il faut aimer ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada